Bon lundi tout le monde, bienvenue à Info+. Comme vous pouvez le voir, la folie Tokyo Hotel a réenvahi Montréal hier parce que le groupe allemand était finalement de passage chez nous. On se rappelle qu'ils avaient dû annuler quelques dates au mois d'avril parce que le chanteur Bill Collins avait un problème à la gorge. Mais maintenant, la santé est revenue et on était prêts pour le show. J'ai reçu mon premier show en New York et après ça, Los Angeles et c'était vraiment cool. Je pense que tout est bien maintenant et je m'attends à tous les autres concerts dans l'Europe et à l'Amérique. Je pense que c'est quand tu découvres la plus précieuse que ton voix est. Après la surgery, après que tu as perdu. Oui, j'ai demandé le docteur et j'ai dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est après la surgery ? Est-ce que c'est le même voix comme avant ? » Et tout le monde était dit « Oui, c'est le même, c'est le même, c'est le même. Et comme vous pouvez le voir, c'est le même, rien n'a pas changé. Et oui, c'est le même, rien n'a pas changé. J'ai remarqué une différence entre quand tu étais ici en février et maintenant que le record est terminé ? Parce que tu ne peux pas être plus... Oui, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. C'est le même, c'est le même, c'est le même, mais nous avons plus de fans. Et un grand chat entier. Je veux dire, c'est vraiment un fou. Quelqu'un a dit « Oh mon Dieu, tu es top 10 avec ta record » Et nous avons dit « Wow ! » Et nous avons eu un tour de promotion. Et c'était vraiment un tour de promotion. C'était juste pour dire « Hello, nous sommes à Tokyo Hotel » Et c'est le tour de la record qui est top 10. Je pense que tu peux comparer les fans avec les Européens. Je veux dire, c'est bon de voir qu'ils sont tellement énergétiques. Je veux dire, ils sont dans le soleil. C'est un bon signe pour le concert. Pour 3 jours ? Oui, pour 3 jours c'est drôle. Je veux dire, ils sont fantastiques. C'est-à-dire qu'ils sont génial. Je veux dire, en général, nous avons les meilleures fans du monde. Et ils sont toujours avec nous. Ils sont toujours avec nous. Ils ont traversé avec nous dans tellement de villes. Et c'était vraiment, vraiment cool. Nous savons que « Scream » est une version de l'anglais. Translée de l'anglais. Est-ce que tu penses de l'anglais en anglais ? Je veux dire, mon anglais est trop bas pour ça. Et j'ai eu l'aide. J'ai eu l'aide. J'ai eu l'aide. C'est le premier tour où nous parlons en anglais dans les interviews. Parce que la dernière fois, nous avons toujours l'anglais avec nous. Mais nous avons dit, ok, on va essayer. Et nous avons juste appris ça dans l'école. Donc, je pense que j'ai toujours l'anglais en anglais. Et puis l'anglais. Je pense que c'est la meilleure façon pour moi.